Sergio Roberto rentre alors que le Barça mène 3 buts à 1, tout est tranquille, vous pensez vraiment que c'est une coïncidence qu'on souffre à la fin du match ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le débrief de la rencontre face à Valence. Le Barça est toujours en vie dans cette Liga, non cette Liga est loin d'être terminée. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, c'est l'application numéro 1 mondiale dans le monde du football. Elle traite de l'actualité, tout ce qu'il y a à savoir en temps réel sur vos équipes préférées, les classements, etc. Tout s'y trouve sur OneFootball, je vous mettrai mon lien personnel en description, n'hésitez pas à télécharger à travers mon lien, ça me soutient de fou. Et en plus l'application est gratuite. Alors, on va se tourner sur la victoire du Barça face à Valence. On va d'abord parler de la première mi-temps parce que, encore une fois, j'ai vu plein de critiques en direction du Barça, des critiques selon lesquelles on se fait chier. Oui, c'est vrai, on s'est fait chier durant cette première mi-temps, mais si on s'est fait chier, ce n'est pas uniquement de la faute du Barça. Le Barça, en première mi-temps déjà, il y a la frappe de Pedri, on se crée de grosses occasions, il y a la frappe de Arauro dans la surface, il y a des occasions, il y a des occasions pour le Barça. On essaie de contourner un bloc, on essaie de contourner une équipe qui refuse le jeu, une équipe qui n'est pas venue pour jouer au football. Ils sont venus pour parquer un gigabus, après, comme je l'ai dit, il n'y a pas qu'une seule façon de jouer au football. Par contre, ce que je n'accepte pas, c'est quand, à chaque fois, on pointe du doigt à l'équipe qui essaye de créer quelque chose. Parce que Valence, personne, je n'ai vu personne taper sur Valence pour dire, Valence, ils n'ont absolument rien tenté à part balancer des parpaings et essayer sur un malentendu que Guedes arrive à faire la différence. Et ces critiques, elles ne viennent pas uniquement de l'extérieur, ça vient aussi des supporters du Barça. Je comprends, par contre, la frustration de ne pas réussir à faire sauter le verrou, je comprends la frustration de patienter, de voir des actions se construire. Mais il faut savoir que ce n'est pas facile de se créer 50 occasions lorsque l'équipe en face refuse le jeu. On ne va pas tout le temps comme ça balancer des sondes à la surface ou des gigas frappes de loin avec Busquets qui a la même mollet que ma tante de 49 ans. Non, je pense que ça ne sert à rien comme ça de taper sur le Barça lorsqu'on essaye et que l'équipe d'en face refuse catégoriquement de jouer. Donc, pour moi, cette première mi-temps du Barça, elle n'est pas catastrophique. Oui, on s'est ennuyé parce que le rythme n'était pas très élevé, mais je refuse qu'on tape comme ça sur le Barça ou même en général contre les équipes qui essayent de jouer alors que de l'autre côté, les autres, ils ne sont pas du tout inquiétés. Ça, c'était la parenthèse pour le jeu. En ce qui concerne le jeu, je ne critique pas, encore une fois, le style de jeu de Valence. Je critique les gens qui critiquent les équipes qui essayent de jouer. Nuance. Maintenant, on va parler de Sergino Dest. J'ai vu quelques personnes nous dire, encore une fois, durant la première mi-temps, que Sergino Dest n'apporte pas grand-chose lui non plus. On ne le voit pas. En fait, c'est des gens qui veulent peut-être nous expliquer que Sergino Dest doit à chaque fois essayer de dribbler 4 joueurs, 5 joueurs pour faire des différences. Alors que toute l'équipe du Barça penche à gauche pour combiner avec Jordi Alba. Jordi Alba, qui a des espaces, à chaque fois qu'il doit centrer, il tire. À chaque fois qu'il doit tirer, il centre. À part 2-3 incursions de Frankie De Jong sur le côté droit pour combiner avec Sergino Dest, pour dédoubler, etc. Je n'ai pas vu beaucoup de monde venir jouer avec lui. À chaque fois que Araoro, par exemple, a le ballon, il fait souvent la passe, mais il n'avance pas beaucoup. Ce n'est pas dans son rôle. Alors qu'on sait que Mingueza, souvent, il dédouble avec le latéral. Ce qui fait que Dest a aussi du soutien. Cette fois, il n'a personne avec qui combiner. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas Philippe Doucet, je ne fais pas des palettes tactiques, etc. Je suis juste un type qui parle de football. Mais il va falloir arrêter de penser que si un joueur ne dribble pas à 2 joueurs, ne fait pas de différence, ne fait pas de but, de passe décisive, qu'il ne fait pas un bon match. Parce que Sergino Dest, je pense qu'aujourd'hui, à la place, s'il y avait Roberto, il se serait pris des vagues de Guedes et de Gaia. Après, d'autres personnes vont me dire « Ouais, mais c'est parce que tu n'es pas objectif, gneu, 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 gneu ». Oui, je l'assume. Oui, oui, parfaitement, je l'assume. Je ne suis pas du tout objectif lorsque je parle de Roberto. D'ailleurs, je vais aller plus loin. Je pense que le réchauffement climatique, la mort de Tupac et la famine dans le monde sont tous de la faute de Sergino Roberto. Non mais sérieux, réveillez-vous les gars. Le gars, c'est un chat noir. Je n'ai jamais vu un chat noir aussi fort que Sergino Roberto. Pour ceux qui ont oublié, en Copa, face à Grenade, on perd 2-0. Et dès qu'il se blesse, on fait une remontada express. Depuis sa blessure, le Barça enchaîne une remontée au classement incroyable. Et dès qu'il revient, comme par hasard, boum, une défaite face à Grenade à domicile alors qu'on peut être premier. Et là encore, tout va bien. On mène 3-1. Il entre. Et là, c'est la catastrophe. On est à deux doigts de se faire égaliser. Vous pensez vraiment que c'est une coïncidence tout ça ? Le type, il est maudit. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Il faut juste le laisser partir. Le jour où il partira du club, ce sera l'un des plus beaux jours de ma vie de supporter du Barça. Maintenant, parlons d'Antoine Griezmann. Alors, Emile Zola a dit, j'accuse. Moi, je dis à Griezmann, je m'excuse. Je m'excuse parce que voilà, Griezmann, il faut dire la vérité. Peu importe l'issue de la saison, je pense que Griezmann aura quand même fait une saison réussie. On ne compte plus le nombre de matchs où il est décisif, où il sauve, limite le Barça. Parfois, de situations vraiment mal embarquées. Alors aujourd'hui, bien sûr, il n'est pas tout seul. Mais je pense qu'il est important de le mentionner aussi lorsque Griezmann fait de bons matchs. Parce que oui, c'est bien facile de lui tomber dessus lorsqu'il se rate, lorsqu'il est invisible. Parce que souvent, c'est ça son problème avec lui, c'est qu'il est souvent invisible. Pas qu'il est mauvais, pas qu'il est forcément mauvais dans le jeu, etc. Parce qu'il ne perd pas souvent beaucoup de ballons. Mais quand il n'est pas bon, c'est souvent parce qu'il se cache. Et là, j'ai l'impression que Griezmann, il porte ses coronesses, il joue, il se propose. Il se retrouve dans les bons endroits au bon moment. Et je ne pense pas que tout ça soit un hasard. Je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Antoine Griezmann fait une bonne saison, tout simplement. Maintenant, on va parler de Lionel Messi. Je pense que ça y est, Messi, maintenant, les pénaux. Il va falloir qu'on prenne le ballon à chaque fois qu'il va y avoir un pénaux pour le Barça. Reculer le ballon de au moins 20 mètres pour que Messi tire le pénaux en dehors de la surface de réparation. Ça sera plus simple. Ça sera plus simple. On se rassure au moins qu'il réussira à marquer. Parce que Messi, les pénaux, qu'on se le dise, ça n'a jamais été son fort. Alors oui, ces derniers temps, il s'est un peu amélioré. Mais honnêtement, pour son bien et pour le bien du Barça, je pense que les pénaux, on devrait même aller harceler l'arbitre pour qu'il recule le ballon de 20-25 mètres pour que Messi réussisse à la mettre au fond. Parce que ce malade mental, il raide son pénaux. Certes, il marque derrière. Mais quelques minutes après, il te met un couffrant venu de l'espace. Donc, ça y est, je pense que Messi se fout un peu de tout le monde. Les pénaux, c'est trop compliqué pour lui. Tout le monde a compris. Mais il ne veut pas avouer à tout le monde que les couffrants sont plus faciles. Donc, on va l'aider à chaque fois. Maintenant, on va supplier pour que les arbitres reculent les ballons hors de la surface de réparation pour que Messi réussisse à mettre ses pénaux. Non, mais plus sérieusement. Aujourd'hui encore, Messi nous sort d'un traquenard parce que sans ses deux buts, aujourd'hui, on repart avec 2-2, mine de rien. Il a essayé de déstabiliser le bloc bas de Valence. À chaque fois, ils prennent le ballon quand même d'assez bas. Et ça, c'est une chose dont on ne parle pas assez en mon goût. Messi, c'est le seul joueur au monde, aujourd'hui, qui a des stats de malade. En 2021, je pense qu'il est parmi les meilleurs buteurs, si ce n'est le meilleur. Alors, tenez-vous bien. Lionel Messi, en jouant pratiquement à partir du milieu de terrain, ses zones sur le terrain, c'est à partir de là, le milieu de terrain. Le type, en 26 matchs, il a 26 buts et 9 passes décisives, s'il vous plaît, les amis. 26 matchs, 26 buts et 9 passes décisives. En sachant qu'il était en dépression durant la première partie de saison. Oui, oui, ce sont des stats qui donnent le vertige, tout à fait. Enfin, j'aimerais parler de l'arbitrage. Oui, encore une fois, l'arbitrage. Que quelqu'un m'explique pourquoi l'arbitre ne siffle pas pénaud pour le Barça avant la réduction du score de Valence. Parce que oui, le pénaud, il est flagrant. Il y a main dans la surface de réparation. Main décollée du corps. Alors non, qu'on ne me sorte pas les règles de non, c'est trop proche, c'est pas trop proche. Il a la main décollée dans la surface de réparation. Tout le monde l'a vu et l'arbitre ne siffle à rien du tout. Et en plus, cette erreur aurait pu nous coûter le match parce que Valence était à seulement un but maintenant d'égaliser. Si Valence avait égalisé, cette erreur aurait pu limite nous coûter la Liga. Même si là, on n'est pas forcément en position de force. Mais là, ça aurait été fini. Et ça, c'est grave. Il ne faut pas juste relever les erreurs d'arbitrage lorsqu'on perd ou lorsqu'on fait des matchs nuls. Parce que là, ça s'accumule. Depuis le début de la saison, on ne compte plus le nombre d'erreurs d'arbitrage contre le Barça. Et moi, j'en ai marre. J'en ai ma claque. Comment ne pas parler également de monsieur Frankie de Jong ? Ça y est, lui aussi, maintenant, il va m'obliger à ressortir cette vidéo pour lui. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est moi normalement. Les gens, ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça ? Hein, Frankie ? Pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça, répéter ça, les masterclass ? Ça y est, là, c'est bon, frère. À chaque fois que tu fais des masterclass, fais au moins un match normal. Non, il n'a pas le temps, le type. Il veut que des masterclass dans sa saison. Donc, franchement, Frankie de Jong, chapeau. Absolument rien à redire de son match. Donc, la Liga, elle est relancée. Rien n'est fini, comme je l'ai dit en début de vidéo. Le Real va jouer le FC Séville. Ils vont jouer Bilbao à l'extérieur. Ils vont accueillir aussi Villareal. Nous, on aura à jouer l'Atletico Madrid la semaine prochaine. Ça va être très compliqué, ce match, parce qu'on aura à jouer ce match avant le match du Real Madrid. Avant le résultat, donc, du match du Real Madrid face au FC Séville. Et donc, on va jouer ce match dans la tête en se disant que si on gagne, on peut potentiellement offrir un boulevard au Real Madrid. C'est la pire sensation possible. Donc, voilà, on s'est mis dans cette situation nous-mêmes. Il va falloir qu'on assume. Et puis, on verra qu'est-ce qui se passera d'ici la fin de la saison. Prenez tous soin de vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada